Bonjour, je vais poursuivre avec ma présentation de l'environnement web, rapide et superficiel, mais qui permettra de mieux comprendre comment y intégrer des programmes écrits en Python. Je vous ai montré dans la dernière Pythonerie comment votre navigateur interagit avec un serveur HTTP distant et peut afficher la page par défaut du site. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand tout ne se passe pas bien ? Si je demande spécifiquement une page toto.html qui n'existe pas, mon serveur Apache va me renvoyer un code 404, suivi d'un en-tête et soit d'une page prédéfinie au niveau de la configuration, soit, ce qui est mon cas ici, d'une page qu'il va générer lui-même et qu'affichera mon navigateur. Ce qui fait tout l'intérêt des pages HTML, c'est qu'elles contiennent des références. Ces références peuvent être soit à d'autres pages HTML avec une balise A suivie d'un qualificatif href qui indique la page et un mot qui apparaîtra de manière différente du texte normal. Quand je cliquerai dessus, le navigateur demandera la page correspondante. Cette page peut être soit dans le répertoire document root du serveur, soit dans le répertoire document root d'un autre serveur. Mais ce n'est pas tout. On peut avoir aussi du code JavaScript, un langage qui partage un certain nombre de points communs avec Python, et que c'est exécuté le navigateur. Le code JavaScript permet beaucoup de choses, par exemple de contrôler que ce que vous entrez dans un formulaire semble correct avant de l'envoyer, un peu comme nous l'avons vu dans l'application de gestion de DVD, ou de modifier dynamiquement l'apparence de la page HTML dans le navigateur, par exemple gérer des menus ou des arborescences, avec des choses qui apparaissent et disparaissent. Ces programmes peuvent soit être dans la page entre des balises script, soit stockés dans un fichier indiqué par un qualificatif SRC, qui doit être, comme d'habitude, sous document root sur votre serveur, ou sur un autre serveur. Mais là, votre navigateur doit, sauf s'il l'a déjà descendu avant, aller rechercher le programme quand il charge la page qu'il a explicitement demandé. Quand un site affiche des bannières de publicité, il va en général chercher un programme JavaScript sur le site qui gère les pubs, et si ce site est long à répondre, la page risque de mettre longtemps à s'afficher. On aura aussi en général des feuilles de style qui sont des indications pour le navigateur sur comment représenter ce qui est contenu entre certaines balises quand on veut que ce soit un peu plus raffiné que les valeurs par défaut. Cela fonctionne exactement comme pour le JavaScript, c'est-à-dire qu'on trouvera ces indications soit dans la page entre des balises style, soit, et c'est le plus courant, dans un ou des fichiers dans document root qui seront communs aux différentes pages d'un site et permettront d'avoir une unité visuelle. Enfin, on aura souvent du contenu multimédia, et le plus courant est bien entendu une image qui est une balise unique avec un qualificatif SRC qui dit où se trouve le fichier sous document root. Outre les images, il y a bien entendu les vidéos et le son. Tout ceci va générer un certain trafic entre votre navigateur et le serveur HTTP et plus il y aura d'appels, plus ce qu'il y a à retourner sera gros et plus le serveur sera loin de vous, plus la page sera lente à charger. Mais vous remarquerez que tout dans ce que je viens de vous présenter est redoutablement statique. Je n'ai parlé que de fichiers dans document root que le serveur HTTP s'est retrouvé et renvoyé au navigateur qui les demande. Ce que l'on veut en général faire, c'est avoir des sites dynamiques qui évoluent rapidement en générant les pages HTML par programme, par exemple à partir du contenu d'une base de données régulièrement mise à jour. Une page générée par programme, nous venons tout juste d'en voir une. La page d'erreur Object Not Found a été créée à la volée par Apache et n'est stockée nulle part. Mieux encore, on voudrait avoir une certaine interactivité en produisant des pages qui dépendent de données fournies par l'utilisateur. Pour fournir des données, il y a une balise principale, Form. Je vais remplacer ma page index.html par une page de même nom qui me permet, au hasard, de rechercher un film par genre ou titre dans une base de données, une application comparable à ce que nous avons vu jusqu'à présent, plus simple, et dans un contexte différent. Une chose à expliquer ici, j'ai remplacé le « et » de sélectionné par des caractères cabalistiques. Sur le web comme dans Python, les caractères accentués sont une source de problème qui en HTML sont résolus par ce qui est appelé HTML entities. HTML a ses difficultés propres. Puisque les balises sont délimitées par des caractères inférieurs et supérieurs et éliminées par les navigateurs, même les balises non reconnues, Que faire pour afficher le caractère inférieur, par exemple ? On le remplace par une HTML entity qui commence par un « et » commercial, un code, ici « lt » qui est l'abréviation de « lesser than » moins que, et un point-virgule. Le supérieur, c'est « et gt » et toutes les lettres accentuées ont aussi leur représentation. « e » accent aigu, c'est « et » commercial, « e » acute, point-virgule. « e » accent grave, c'est « grave » à la place de « acute » et « e » accent circonflexe, « cirque » à la place de « grave ». Remplacez « e » par « o », « u » ou « i » en minuscules ou en majuscules et vous avez toutes les lettres accentuées dont vous avez besoin. Il y a encore des tonnes de HTML entities, une bien-entendue pour le « e » commercial lui-même, les signes de copyright, « n tilde », les lettres scandinaves ou « tchèques », j'en passe et des meilleures. Pas besoin que la lettre se trouve sur votre clavier. Je reprends ma page et j'y place une balise « form » suivie de textes, genre. Là, je veux une liste déroulante me permettant de spécifier un genre de film. En HTML, c'est une balise « select » à laquelle j'attribue un nom, vous verrez que c'est important, avec le qualificatif « name ». Derrière, toute une batterie de valeurs entre des balises « options ». Le qualificatif « value » de la balise ouvrante correspond à la donnée que je veux transmettre au serveur HTTP si cette option est sélectionnée. La première option a un attribut « selected égale selected » cela fait un peu idiot, mais c'est comme ça si l'on veut bien faire les choses, qui dit simplement que c'est la valeur par défaut. Entre les balises ouvrantes et fermantes, ce que j'affiche à l'utilisateur. Vous voyez que ce que j'affiche et ce que je transmets est la même chose, sauf pour le dernier choix où j'affiche « non spécifié » mais où je transmettrai simplement « nul ». Après la balise solitaire « br » qui indique un passage à la ligne, j'affiche titre et je mets une autre balise solitaire « input » qui, lorsqu'elle est qualifiée avec le type « texte », est une zone de saisie. Là encore, je donne un nom. Enfin, après un nouveau passage à la ligne, une nouvelle balise « input » mais cette fois-ci anonyme et de type « submit ». En clair, un bouton dont la seule fonction est de déclencher l'envoi des données saisies vers le serveur HTTP. Je mets les balises de fin du formulaire, du corps de ma page et de ma page elle-même et j'ai fini. Voilà ce qu'affiche maintenant mon navigateur quand je me connecte au serveur. Ce n'est pas très joli parce que je n'ai mis aucun style mais c'est fonctionnel. L'ensemble de ces zones est inclus dans les balises form et je retrouve ici mon « select » nommé « genre », mon « input » nommé « titre » et mon « input » anonyme. Si je vais choisir un genre, je peux sélectionner « drame » par exemple et laisser le titre vide. Quand je clique sur le bouton « lancer la recherche », et bien il ne se passe rien sauf au niveau de l'adresse. Derrière l'adresse du serveur web, j'ai un point d'interrogation et les noms que j'ai donnés à mes zones de saisie, le « select » et l'« input » suivi des valeurs que j'ai choisies, à savoir « drame » et rien du tout. En fait, ce n'est pas évident, je viens d'envoyer mes données au serveur et voilà le message qui est parti quand j'ai cliqué sur le bouton. Ma commande « get » a changé, elle contient les paramètres. Et comme sinon je demandais la même page qu'avant, c'est-à-dire la page par défaut, elle m'a été retournée par le serveur mais avec les paramètres. Qu'est-ce qui manque pour faire des choses intéressantes ? Juste une chose, un attribut dans la balise forme ouvrante. Cet attribut s'appelle « action » comme au cinéma et cela correspond au nom d'un programme, par exemple en Python, même si l'on peut en fait l'écrire en n'importe quel langage. Ce programme doit se trouver dans un répertoire connu d'Apache en général sous le nom CGI-bin. CGI veut dire Common Gateway Interface qui est une espèce de norme qui décrit une manière pour un serveur HTTP d'interagir avec un programme. « bin » veut simplement dire « binaire ». Sous une X, les programmes exécutables sont d'ordinaire dans des répertoires qui s'appellent « bin ». Quand je rajoute ce qualificatif « action », voilà ce que devient la première ligne de mon message HTTP. Je donne le nom du programme à appeler quand on clique le bouton et j'y ajoute les valeurs entrées par l'utilisateur. Que va faire le serveur HTTP ? Il ne va plus regarder dans DocumentRoute où sont les fichiers qui l'envoient tel quel, mais dans le répertoire CGI-bin qui est à côté. Le programme lui-même, il ne l'enverra jamais, même si on lui demande explicitement. En revanche, il peut lui passer les paramètres, va préparer un entête HTTP pour le message à renvoyer et va y rajouter ce que le programme affiche de la même manière qu'il rajouterait un fichier statique. Il y a une petite différence cependant. Là, le contenu à renvoyer au navigateur est complètement sous-traité au programme. Mais rappelez-vous que le navigateur s'est affiché plusieurs types de contenus et un programme peut générer n'importe quoi, une page HTML, mais aussi une image par exemple. L'entête d'Apache sera donc incomplet et dans ce que le programme affichera, sa première tâche sera de compléter l'entête HTTP avec la mention ContentType qui dira, dans ce cas par exemple, texte HTML, puis la ligne vide qui marque la fin de l'entête et derrière, la page HTML créée par le programme. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !